Nous allons faire une composition florale avec de la mousse pour fleurs. C'est celle-ci au départ que vous devez tremper. Elle doit entièrement être imbibée d'eau. Pourquoi ? Parce que les fleurs que vous allez piquer dedans vont pouvoir boire ainsi pendant toute leur durée de vie. Si vous avez un contenant, avec un trou en bas, ce qui peut arriver, glissez à l'intérieur du papier cristal pour éviter que l'eau ne coule. Il faut ensuite tailler la mousse pour qu'elle rentre à l'intérieur de votre contenant. Elle se coupe avec une petite serpette ou un couteau si vous avez un couteau. On essaye à peu près, en prenant la marque comme ça, de voir quelle taille il faut. Et on en sert à l'intérieur. On laisse dépasser de la mousse sur le dessus. On va commencer par piquer le feuillage. Avec une serpette, vous prenez comme ceci et vous tirez vers vous. En biseau, pour que ça fasse une pointe et que ça rentre bien. Et vous piquez sur les bords. La même chose pour la rose. Vous tenez comme ceci et vous tirez vers vous. Ça coupe en biseau. Vous enfoncez. Vous rajoutez petit à petit du feuillage. Les fleurs. Vous tournez systématiquement votre travail pour que vous ayez une vision de l'ensemble. On terminera par le bas plus tard. A la fin, pour combler les trous. Là, pour l'instant, on s'occupe de la vue du dessus. On tourne encore. Ça pourrait très bien être une petite composition de centre de table pour un mariage. Il ne reste plus qu'une partie. On soulève pour voir où est-ce qu'il manque du feuillage et des fleurs. Et on ajuste. On finit par piquer le feuillage sur le bas pour boucher tous les trous. Et vous venez de réaliser une petite composition florale dans de la mousse. Pour que l'on puisse réciter le feuillage sur le feuillage. Merci. Sous-titrage FR ?